Alors bonjour, désolée je suis en train de pleurer, je suis désolée, je voulais faire un direct parce que là c'est plus possible. Alors notre fille est venue, au début tout se passait bien, alors elle m'a dit qu'elle a fait pipi dans sa culotte parce qu'en fait en arrivant, elle se retenait d'aller aux toilettes, elle ne voulait pas y aller, on ne sait pas pourquoi elle se retire d'aller aux toilettes, et du coup elle a fait pipi dans sa culotte, elle a pleuré, elle a pleuré parce qu'elle avait peur, elle avait peur qu'on la gronde, donc elle avait peur qu'on la gronde, donc je lui ai dit mais non ma chérie, on ne va pas te gronder pour ça, mais non pas toi, mais nona va me gronder, j'ai peur qu'elle me gronde, j'ai peur qu'elle m'a dit, on vous mettra toutes les preuves, on a des vidéos, moi j'ai des vocales, on vous mettra tout, vous verrez qu'il y a un problème avec notre fille, moi je vais porter plainte, je vais appeler un psychologue, je vais la faire voir par un pédopsychiatre ou quelque chose, donc en gros là, je ne suis pas bien, je suis désolée, je tremble, j'ai vu ma fille dans un état, mais il n'est pas possible, mon dieu, et en gros, excusez-moi, en gros, en gros ma fille, notre fille, elle a un gros souci, et donc déjà elle a fait ça, elle a été en haut, elle a dit, elle a peur de se faire gronder parce qu'elle a pipi dans sa culotte, j'ai dit mais ce n'est pas grave ma fille, je ne sais pas grave, c'est un accident, ça arrive, après, là je lui ai fait voir, parce que je lui ai fait voir mon cathéter, parce que j'ai eu un cancer, donc je lui ai dit, elle m'a dit, c'est quoi maman, j'ai dit, c'est un cathéter là, c'est pour maman, parce qu'elle était malade, et elle était malade, et du coup, elle s'est fait guérir du cancer, et elle n'a plus, elle n'est plus malade, et de là, elle a fait une grosse crise, elle a pleuré, elle s'est mis à hurler, elle a eu peur, ou je ne sais pas ce qu'elle a eu, une grosse crise, donc du coup, j'ai essayé de la rassurer, je n'arrivais pas, et tout, et après, elle a vu son petit chat, donc le petit nute, la petite femelle, elle voulait lui faire un câlin, elle n'arrivait pas à lui faire un câlin, et en gros, vu qu'elle n'arrivait pas à lui faire un câlin, c'est assez frustré, elle a, et de là, c'est parti, on suçait, elle a hurlé, elle pleurait, on a les vidéos, elle s'est mis dans un état pas possible, elle a fait, mais jusque dehors, elle est sortie dehors, elle est, ils sont partis avant, la TFF est partie avant l'heure, parce que la petite pleurait, j'ai dit, ouais, mais, je la regardais, je dis, par contre, ma fille, elle a un problème, elle me dit, oui, oui, je dis, non, mais je vous regarde, je vous parle sérieux, là, je suis sérieuse, je rigole plus, là, ma fille, elle a un problème, je dis, ben, là, je vais prendre des rendez-vous, et vous n'avez pas intérêt à me dire, ouais, non, non, il ne faut pas faire ça, là, je vais prendre des rendez-vous pour ma fille, ils veulent m'envermer les droits sur mon fils, déjà, hein, à Bordeaux, déjà, ils veulent m'envermer les droits, là, le 27, le 27, j'ai rendez-vous pour mon fils, pour le rendez-vous et tout, j'ai rendez-vous le 27, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que s'ils m'enlèvent les droits sur mon fils, je vais péter un plomb, et bon, mieux pas, parce que moi, je suis très sanguine, et quand on me cherche, on me trouve, ils s'en prennent sur mon fils, ils s'en prennent sur ma fille, on ne sait pas ce cas-là, on ne sait pas ce cas-là, maintenant, ça va être comme ça, maintenant, ça va être comme ça, ça va être des likes, je vais faire des likes, je vais tout médiatiser, ils ne sont pas prêts, là, ils ne sont pas prêts, ils m'ont réveillé, là, ils m'ont réveillé, et là, ils sont dans la merde, ils sont dans la merde, parce que moi, si je mime, là, je suis restée très calme depuis le début, je vois ma fille qui hurle, qui hurle, qui fait des trucs de ouf, oh, même, même mon copain a dit, mais on ne va pas laisser faire, on ne va pas laisser faire, tu vois dans quel état on va nous mettre notre fille. Le cerveau des enfants, ça, c'est une violence extrême, qui est une véritable torture, qui est un acte cruel, dégradant et inhumain, comme le dit la Cour européenne, il va disjoncter, parce que sinon, l'enfant pourrait mourir de stress, en fait, et avoir des atteintes neurologiques extrêmement graves. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur, qui oeuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif, et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfant, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant, et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop notre enfant. Tout à fait, tout à fait, donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire ? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Seguin, premier président de la Cour des Comptes, ministre des Affaires Sociales, l'a affirmé, si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas, et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles, et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale enfance, et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminex.fr ou au 0603 94 76 41, la pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous ! Maman va faire une vidéo mon cœur, je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà la décision du juge aujourd'hui, c'est de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils, regardez bien l'état de mon fils. Là je suis en direct du tribunal avec mon enfant, regardez bien, regardez bien. La juge a rendu son verdict, mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine, un putain de droit de visite par semaine, pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez, regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez, il ne veut même pas me lâcher, regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Regardez mon fils. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Madame, Madame, Madame. Voilà, vous avez vu ? Vous voyez un peu la justice française ? Regardez bien la justice française. Les gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse annoncer de meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'AZE dépend du département. Il y a des élus départementaux, ils ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations, qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance, et qui font du business sur la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement, ils disent en TGD. Un enfant en TGD coûte exactement 1090 euros par jour à l'état. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 euros par jour. Je vous promets, donner les 1090 euros à une maman qu'a un enfant à qui elle n'aurait pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait ? On arrache des enfants à leur famille. En règle générale, qu'ils s'y font, qu'ils n'auraient pas bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 euros par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 euros par mois. Ok, vous avez les charges, si vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on l'a payé avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai à Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Pour les pédos ou anti-pédos ? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouch, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédos criminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec nos vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent ? Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort ? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes ? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit troubles dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laissé 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission Populaire de Répression des Abus de Services Publics composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la. Ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminelle. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pure pédocriminelle via ASE, Aide Social Enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. La chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option « Toute » pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.